Oui la Sûreté Nationale est porte ouverte La Sûreté Nationale est porte ouverte Mais c'est bien sûr C'est la première édition On va pouvoir dire bonjour aux gens d'or On va pouvoir aller au commissariat sans être invoqué C'est magnifique C'est génial Je vais emmener ma femme le lundi Ma fille le mardi Mes partenaires le mercredi Pour qu'ils sachent de quoi on parle Quand on parle de Sûreté Nationale Quand je parlais avec mes potes du Maroc C'est les dromadaires, le désert, le thé à la menthe Les palais des mille et une nuits Ayant vécu quelques mois aux Etats-Unis On me disait est-ce que tu es musulman Et donc est-ce que tu parles musulman On va vous dire chérie Pour moi le plus important pour un élu C'est de savoir compter Donc Zamas il sait pas lire Pour des raisons Et qu'il sait compter genre les heures de travail Qui lui restent à faire Ah voilà Il rentre dans le moule Il y a certains pays où même le président n'est pas un alphabète Quand on prend l'exemple des Etats-Unis par exemple Donald Trump Mais il a du fric ça compense Il s'est compté c'est ça Je suis vraiment riche Je vais vous montrer ça Le stade de Mohamed V sera probablement fermé pour la réhabilitation Pour que l'équipe nationale marocaine puisse jouer son match qualificatif à la coupe du monde pour la Russie Ici en octobre Jouer ici dans la ville de Gazon Blanca Contre le Gazon En fait je pense que ce sera surtout contre le Gazon Je veux ce qu'elle a là Je veux des produits Déjà il faut réhabiliter la pelouse aussi Elle est pas mal Elle est pas mal celle-là Vraiment celle-là aujourd'hui On te retrouve demain On te retrouve Je sais